On m'a demandé de parler des premières étoiles, par contre je peux vous décevoir dans le sens qu'on n'a pas vraiment vu les premières étoiles, on n'a pas reconnu les premières étoiles, on connaît des galaxies à Z égale 8, oui, mais on n'a pas vu les premières étoiles et donc peut-être je vais parler plus tôt des choses qu'on ne sait pas, je vais laisser beaucoup de doutes, j'ai très peu de certitude. Bon voilà, les cartoons d'aujourd'hui, on commence du Big Bang, à un moment donné l'univers passe la recombination, on a parlé du Cosmic Mercury Background, après l'univers est opaque et neutre, l'hydrogène neutre absorbe tous les photons qui arrivent, donc vous ne pouvez pas regarder dedans, ce qu'on appelle les âges sombres, les dark ages, et à un moment donné il doit y avoir une source qui ionise l'univers et d'un coup l'univers devient transparent parce qu'une fois qu'il est ionisé, les photons peuvent échapper et arriver jusqu'à nous, notre observateur. Et donc, une des questions fondamentales, c'est comment est arrivée cette ionisation ? Est-ce que ça s'avérait dans un point, dans un point temporal très très court, ou ça prend plus de temps ? Et qui sont les sources de cette ionisation ? Donc, les carnides, certainement, sont des étoiles, mais peut-être aussi les quasars. Donc là, on est dans une certitude. De toute façon, on a formé des étoiles à un moment donné, parce qu'on voit les galaxies et la lumière qui vient des galaxies vient des étoiles. Voilà une image d'artiste, ce qui peut être une image des formations stellaires, un peu comme on voit dans la nébulose d'Orion. Vous voyez des étoiles blus, très jaunes, très massives. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, peut-être, je ne sais pas si, cette matin, on a touché au sujet de la nucléosynthèse primordiale. Donc, quand l'univers avait déjà passé de la transition quark-cadron, on avait déjà des neutrons, des protons, mais la température quand même était au-delà des 11 millions, 10 à la 11 degrés, on fait quoi ? On fait des réactions nucléaires. Et donc, on forme quoi ? Le premier élément qu'on forme, c'est l'hélium, des thorium et des traces de lithium. Est-ce que ça continue ? Non, ça ne continue pas. À un moment donné, la nucléosynthèse s'arrête, parce que l'univers s'expande et donc s'est rafroidi et donc s'arrête la nucléosynthèse. Bref, l'univers sort du Big Bang avec une composition chimique. On s'arrête, Kant s'arrête après 3 minutes. Donc, on parle beaucoup, beaucoup avant la recombination et le fond de micro-ondes. Et voilà, d'un coup, c'est la composition primordiale. Après, à un moment donné, je forme des étoiles. Des étoiles de grande masse et des étoiles de petite masse. Et ce sont les étoiles de grande masse qui sont responsables pour la fabrication de tous les autres éléments. l'oxygène, le carbone, jusqu'à l'uranium. Grosso modo, avec une très petite exception de beryllium et boron, mais tous les autres éléments sont fabriqués dans les étoiles, dans les différentes parties de leur pays, etc. Quelqu'un a demandé ce matin, est-ce qu'on peut regarder avant la recombination ? Oui, il y a plusieurs moyens. Un des moyens pour regarder avant la recombination, c'est de regarder les produits de la nucléosynthèse primordiale. Si j'arrive à mesurer ces éléments primordiaux, je regarde dans les premières 3 minutes de l'Univers. Donc, c'est une des observations les plus proches, qui est un peu ferme. Voilà. Alors, laissez-moi... Sentez-vous à l'aise de poser des demandes s'il y a des choses qui ne sont pas claires, ou même si vous trouvez que je perds trop de temps à expliquer certaines choses, vous dites, on connaît ça, allez-y. Bon. Alors, c'est quoi une étoile ? Grosso modo, je dirais, c'est un boule gazeuse, de grande dimension et forte densité. Forte densité par rapport à l'Univers. L'Univers, c'est essentiellement vide. La région centrale a une température très élevée, et dans le centre de l'étoile, il y a des risques nucléaires. C'est un équilibre hydrostatique, plus ou moins. Donc, on connaît, il y a des ventes, il y a des pertes de masse des étoiles, mais grosso modo, l'étoile est un système statique, un équilibre. Et donc, la force gravitationnelle et la pression des radiations sont un équilibre. Donc, une étoile normale, disons, comme le soleil, n'a pas tendance à s'expandre, ni à s'effondre. Donc, elle est dans un état d'équilibre. Et donc, l'énergie des rayonnements vient de la fusion nucléaire qui est au centre de l'étoile. Voilà, c'est une belle image. Ici, c'est le serre paranormal, où il y a les télescopes 8 mètres de l'Observatoire européen austral. Alors, c'est une longue pause de longue durée, plusieurs heures pendant la nuit. Alors, là, c'est le pôle sud, évidemment. On est dans l'hémisphère austral. Et vous voyez les étoiles qui tournent. Et la première chose que vous pouvez noter dans cette... Pour chacune de ces tours, c'est une étoile pendant plusieurs heures. que vous laissez poser sur la plaque photographique. Et bon. Et ça fait un tour, un cercle autour du pôle. Et vous voyez même dans cette image qu'il y a des différentes couleurs. Pas toutes les étoiles ont les mêmes couleurs. Alors pourquoi ? Bon. Leurs couleurs dépend essentiellement de leur température. Et il y a des étoiles froides, très rouges, jusqu'à des étoiles bleues, très chaudes. En première approximation, une étoile émet un spectre qui est peut-être pas trop différent de celui d'un corps noir. Alors, si j'imagine prendre de la lumière de l'étoile et la faire passer par un moyen disperdant. Là, j'imagine un prisme. Typiquement, on utilise plutôt des réseaux de diffraction. Ce n'est pas important. Donc, ça permet d'analyser le spectre de l'étoile dans ses différents composants. Et ceci est le spectre du Soleil. Alors, si on mesure l'intensité, on voit que, grosso modo, ça colle à peu près avec un corps noir, avec une température de 5800 degrés. mais, superimposé sur ce spectre continu, il y a des rays. Ce qu'on appelle les rays de Fraunhofer, qui, pour la plupart, sont dues à des transitions essentiellement atomiques, parfois moléculaires. Donc, voilà. La bande G, pour exemple, c'est une bande moléculaire. C'est des molécules CH. Ceci, ce sont les doublets de sodium. C'est le même doublé qui est émis par l'illumination stradale. Typiquement, c'est des lampes de sodium. Et donc là, c'est en absorption. Voilà, le corps noir a une certaine forme qui dépend de la température. Et donc, c'est tout à fait normal de définir un concept de température d'une étoile, comme la température du corps noir qui émette la même quantité d'énergie par unité de surface que l'étoile. Sachant que l'étoile, le corps noir, par définition, c'est quelque chose d'un équilibre thermodynamique. Alors que l'étoile, ce n'est pas quelque chose d'un équilibre. On voit la radiation qui s'échappe. Donc, en plus, vous pouvez imaginer que dans une étoile, il n'y a pas une température constante. Le corps noir a une seule température. Donc, vous pouvez imaginer que les couches extérieures sont plus froides. Et au fur et à mesure que vous renfoncez dans le soleil, la température va augmenter. Voilà. Alors, à partir de tout ça, on peut construire en série, en séquence des étoiles. Et on va créer ce qu'on appelle une séquence spectrale. Les étoiles très bleues et très chaudes ont le type spectrale O. et très froid ont le type spectrale M. Et ce qui évolue à la fois dans le type spectrale, c'est soit la forme du continuum, donc la température effective. Donc, les étoiles O ont 50 000 degrés. Les étoiles M ont 3 000 degrés, comme température de corps noir. Vous voyez très bien dans cette image que ceci, c'est l'H-bêta. pour exemple, c'est un ray d'hydrogène. Quand l'hydrogène passe du niveau 2S à 4P. Et le ray d'hélium, pour exemple. Il y a une évolution selon la structure spectrale. Voilà. Donc, température. L'autre chose importante pour une étoile est la luminosité. Il ne faut pas confondre la luminosité avec l'éclat. L'éclat, c'est la luminosité apparente. Ce que je mesure. La luminosité, c'est intrinsèque. Donc, je dois connaître la distance. Mais si je peux faire ça, je me rends compte que dans ce plan-là, qui est le plan fondamental des diagrammes Hertz & Russell, dont j'ai ici la luminosité sur l'échelle logarithmique. Ici, j'ai la température. Voir, comme vous voulez, c'est égal à la séquence spectrale. Les étoiles ne vont pas se repartir dans n'importe quel point, mais elles vont occuper des zones très, très limitées. Et donc, la majorité des étoiles sont dans cette bande qui s'appelle la séquence principale et qui est la partie où les étoiles sont en train d'avoir la réaction de formation d'hélium et donc à faire de la fusion d'hydrogène sur l'hélium. Et c'est la partie de la vie plus longue de l'étoile. Après, l'étoile, quand l'hélium est terminée dans le centre, on va passer à des autres nucléaires pour les réactions nucléaires. Et donc, on changera la structure de l'étoile et on passera sur les branches des géants, etc. Les étoiles de petites masses, comme le soleil, vont terminer comme une blanche. Donc, il y a plus de réactions nucléaires dans une blanche. Le gaz est totalement dégénéré. Donc, ça donne la pression qui équilibre la pression des radiations. Voilà. Et comme vous avez vu dans les diagrammes à char, il y a effectivement une différence énorme des rayons entre les différentes étoiles. Et donc, ce qui amène effectivement, donne-nous le droit de distinguer entre une étoile naine et géant. Pour vous faire une idée, un géant rouge comme Betelgeuse, en température de 3400 degrés, le soleil 5800. Bon, on fait les rapports, puissance 4, ça fait 8. Et donc, la luminosité de Betelgeuse est 63 000 fois la luminosité du soleil. Donc, la Betelgeuse est beaucoup plus froide. Pourquoi ? Parce que la Betelgeuse a un rayon beaucoup plus élevé. Voilà. Diagramme à char. L'autre chose importante dans ce type de diagramme, est que si vous fixez un certain rayon, vous avez dans ce diagramme une ligne droite. Et donc, voilà. Tous les étoiles qui se posent sur cette séquence ont le même rayon. Voilà. Ce que je veux dire, c'est un exemple d'évolution des étoiles. Ce sont ce qu'ils appellent des... evolutionary tracks. En français. Des traces évolutives. Voilà. Donc, on part, qu'elles partent en forme de l'étoile. On arrive sur la séquence principale. C'est une étoile comme le soleil. On passe les géants rouges. Et on termine en blanche. Une étoile massive, fait comme ça, arrive au ciel dans les super géants rouges. Et après, elle éclate comme supernova. Et dans cet éclatement, comme supernova, elle va diffuser dans les milieux interstellaires tous les atomes, les nucléaires qu'elle a produit dans les courses de sa vie. Donc, si on veut, c'est vraiment les étoiles massives qui ont une conscience sociale et donc qui contribuent à l'enrichissement de l'univers. Les étoiles de petites masses, elles ont formé des éléments, mais elles sont gardées dans leur coffre-forte à l'intérieur de leur nain de blanche. Donc, ça contribue du tout à l'évolution chimique, à l'enrichissement chimique de l'univers. Bon. Alors, je fais ce petit avant-propos parce qu'on veut vraiment parler de la formation des étoiles. qu'on arrive comment à former des étoiles. Bah, effectivement, les mécanismes qui sont à la base de la formation d'une étoile, on croit les comprendre assez bien. Et c'est surtout la gravitation. Donc, j'ai besoin, je parle des nuages du milieu interstellaire. Il faut que je comprime. Et évidemment, dans ce que j'ai vu dans la planche d'avant, c'est clair que la masse de l'étoile va addicter son évolution suivante. Donc, une haute masse, ça va éclater comme supernova. Petite masse, terminée comme l'amblage. Donc, dans notre galaxie, on croit connaître assez bien les zones où les étoiles se forment. J'ai déjà mentionné la nébuleuse d'Orient, où il y a des étoiles, c'est une région de formation stellaire. Mais on connaît aussi des régions sombres. Ici, il y a un manque d'étoiles. Pourquoi ? Parce qu'il y a un nuage qui est très proche à nous, relativement proche à nous, et qui nous cache toutes les étoiles qui sont derrière et aussi les étoiles qui sont dedans. Par contre, si vous regardez dans cette nuage, dans l'infrarouge, de façon de percer la poussière qui vous empêche de regarder dans l'optique, vous êtes capable de voir qu'il y a des étoiles qui sont en formation, qui sont même déjà formées. Donc, les nuages moléculaires sont très froids, 40-80 Kelvin, moins que 100 Kelvin. Donc, ils sont vraiment très très froids. Et la densité, par rapport à la densité typique du milieu interstellaire, est très élevée. 100 particules par centimètre cube. Évidemment, si je vous mets dans une salle avec 100 particules par centimètre cube, vous ne pouvez pas respirer. Ce ne sont pas les densités à laquelle on a l'habitude sur Terre. Mais dans les milliers interstellaires, c'est dense. Ah oui, pardon. 100, c'est les nuages moléculaires. Alors, la densité monte jusqu'à un facteur 1000 dans les nuages moléculaires qui sont censés être où les étoiles se forment. Donc, voilà un petit schéma de ce que peut être la formation. La chose importante à comprendre est que quand je comprime un nuage de gaz, ça chauffe et la pression va augmenter normalement. Ce gaz-là, on peut très bien le considérer qu'il se comporte comme un gaz parfait. Donc, PVU est égal à 1KT. Donc, à un moment donné, ça risque d'arrêter la contraction. Je vais revenir sur ce pas-là. Donc, il faut que j'arrive à une température de, on disait, un million de degrés au centre de l'étoile parce que je puisse commencer les réactions nucléaires. À ce moment-là, on a déclenché les réactions nucléaires et donc, la source d'énergie est allumée et l'étoile peut commencer sa vie d'étoile. L'autre chose importante à dire est que les étoiles de grande masse vont avoir une température plus élevée au centre par rapport aux étoiles de plus petite masse. C'est très simple. Ça veut dire aussi que leur combustible nucléaire va être consommé beaucoup plus vite. Ça veut dire qu'une étoile de grande masse est plus gourmande d'énergie qu'une étoile de petite masse. Alors, laissez-moi revenir pour un instant sur la question de l'effondrement du nuage. Alors, j'ai deux forces, la gravité qui pousse à la contraction et la pression du gaz dû à la température qui tend à expenser ou arrêter le collapse. Alors, si je veux continuer le collapse, il faut que je refroidisse le gaz. Ça dépend évidemment de la masse totale du nuage. Si la masse est très grande, la gravité n'importe. Donc, la température n'arrive pas à monter très grande, je dis 100, du 100, 1 million de masse solaire. Car, effectivement, c'est ça, les masses qu'on peut imaginer qui commencent l'effondrement. Par contre, si la masse est petite, il faut que je trouve un moyen pour refroidir. Alors, quel est le moyen plus simple qui nous vient à l'esprit ? C'est simplement l'excitation collisionale et l'excitation radiative de certains niveaux atomiques. Si vous imaginez qu'il y a un choc entre deux atomes et donc l'énergie de ce choc n'est pas élastique, c'est enélastique. Et donc, cette énergie est absorbée par un électron qui fait un saut quantique au niveau oxyté. Bon, c'est très bien. Il reste un certain temps et après, il tombe au niveau fondamental. Et dans sa retombée au niveau fondamental, il émet un photon. Alors, ces photons partent du nuage. Donc, effectivement, avec ces mécanismes, vous avez réussi à extraire en partie de l'énergie thermique du gaz et la transformer en radiation qui s'infouille dans l'espace. Donc, vous refroidissez effectivement la nuage. Alors, la chose importante, évidemment, ça vient à l'esprit. Oui, d'accord, mais il faut des atomes. Il faut des atomes avec des niveaux d'excitation suffisamment bas parce qu'ils puissent être excités par collision. Si vous pensez un peu à la structure atomique de l'hydrogène et de l'hélium, ce n'est pas bon. Ils ont des niveaux qui sont très élevés à exciter. Donc, c'est très difficile à exciter l'hydrogène par collision. Donc, ce qui sont bons sont typiquement les carbons, l'oxygène, le magnésium, tous ces métals. Voilà. Alors, fusion nucléaire. Typiquement, on commence avec protons, neutrons, enfin du déthérium. Après, on ajoute un autre de neutrons, tritium. Bref, on veut assembler quatre nucléons pour faire un nucléus d'hélium. Et cette chose est clairement très... Il y a un effet de masse. Donc, la masse totale du nucléus d'hélium est plus basse que la somme de quatre nucléons. Donc, on a gagné de l'énergie et cette énergie sort comme sous forme de photons, essentiellement. Donc, la fusion nucléaire est la source d'énergie des étoiles. Alors, je reviens sur la question que les étoiles massives sont les plus gourmandes. Ça veut dire aussi qu'elles vont épuiser leurs sources d'énergie plus rapidement. Donc, la vie des étoiles massives est très courte, alors que la vie des étoiles de petite masse est très longue. Combien ? Ben voilà. C'est une échelle logarithmique. Voilà, c'est le logarithme de l'âge. Donc, neuf, ça veut dire un milliard d'années. Et là, vous avez le logarithme de la masse. Zéro, c'est le soleil. Ça fait plus que dix milliards d'années. OK ? Alors, si vous arrivez à 100 masses solaires, ici, ça fait très peu. C'est quelques dix à la sept années. Dans l'échelle astronomique, c'est très court. Alors, je ne sais pas s'il faut que je me penche trop tant sur ça. Il y a plusieurs moyens de faire des réactions nucléaires pour fusionner l'hydrogène. Donc, les différentes chaînes pipi, protons, protons. Si on a déjà de carbone, de l'azote, de l'oxygène, on peut prendre une autre route qui est mieux adaptée à fonctionnement du cycle à haute température. Voilà. Les taux de production d'énergie, en fonction de la température interne. Ici, c'est l'efficace du cycle PP. Ici, c'est l'efficace du cycle CNO. À basse température, c'est le PP qui l'importe. À haute température, c'est sûrement le CNO qui l'importe. Donc, est-ce qu'une étoile donnée fusion plutôt CNO-PP ? Bon, ça dépend de la température. Le soleil est, disons, proche au point du... C'est surtout PP, mais il y a une partie pas négligeable du CNO. Donc, c'est évident aussi le taux de production neutrinaux du soleil. Alors, vous pardonnerez l'effet que j'utilise, j'ai déjà dit, le terme métaux. Alors, pour les astronomes, les astronomes sont très... Amant de la simplification, les métaux sont tous les éléments plus lourds que l'hélium. Donc, les chimistes... Un grand hommage des chimistes, mais bon, vous me permettrez ce petit... Lithium, beryllium, boron sont souvent nommés les éléments légers. Je dis que les beryllium et les boron sont particuliers, donc ils ne sont pas faits dans les étoiles, mais dans le milieu interstellaire, par les rayons cosmiques. C'est la seule exception. Tous les autres, jusqu'à l'uranium et jusqu'aux éléments transuraniques. On fait aussi ça, mais on ne les voit pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont radioactifs, ils ont une vie très courte. Même l'uranium, on a... Au jour d'aujourd'hui, on a des mesures d'uranium seulement en trois étoiles, que je sache. Et c'est toujours de l'uranium de longue durée. Donc, de 238 à 235. Voilà. Donc, voici le concept que j'essaie d'insister. Effectivement, les étoiles sont des usines à éléments. Ils sont vraiment les fabricants des éléments. Pour exemple, pour former le carbone, j'ai besoin d'une réaction très compliquée avec le concours de trois particules. Trois particules alpha. Donc, noyaux, deux, hélium. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de noyaux stable de cinq, six. Et donc, comme je l'ai dit, la dispersion de ces métaux dans le milieu interstellaire, vit en formation d'enrichissement chimique du milieu interstellaire. Dans une étoile très massive, au fur et à mesure que l'hydrogène termine, on va augmenter la température et former et faire la fusion de l'hélium pour les réactions très alpha, trois alpha. Et donc, après, dans son évolution, l'étoile va avoir cet aspect un peu comme un oignon avec plusieurs couches. Donc, noyaux, vous avez du silicone qui est en train de brûler. La couche d'oxygène, la couche de carbone, la couche... De plus en plus que vous allez à l'extérieur de l'étoile, vous avez des différentes réactions nucléaires. Et tout ça arrive en même temps, jusqu'au fer. Au fer, il y a une crise parce que le fer est l'élément le plus massif, le plus fortement lié du point de vue nucléaire. Donc, vous ne pouvez pas faire des éléments plus lourds que le fer par la fusion. Donc, voilà, c'est le moment critique. À ce moment-là, l'étoile va absorber de l'énergie. C'est le phénomène de la supernova qu'on connaît grosso modo. Qu'est-ce qui se passe, mais pas dans les détails. Il y a plusieurs détails qu'on ne connaît pas. Voilà. Et donc, voilà un cartoon. Une étoile très massive explose comme supernova et danse tous ces métaux dans le milieu interstellaire. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Donc, si vous avez suivi mon raisonnement, on part de la matière du Big Bang avec la composition primordiale et on va à la polluer avec des métaux fabriqués par les étoiles. Alors, on se pose la demande. Donc, les étoiles les plus anciens doivent avoir la composition chimique primordiale. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, je peux mesurer cette composition chimique, oui, avec la spectroscopie. Alors, si je regarde dans notre galaxie, ici, j'ai cette mesure un peu compliquée, c'est une échelle logarithmique, mais ça veut dire tout simplement le logarithme de l'abondance de fer par rapport à l'abondance de l'hydrogène moins le logarithme de la même quantité dans le Soleil. Donc, quand je suis à moins de 3, ça veut dire que j'ai un millième de fois moins de fer que dans le Soleil. Et donc, vous voyez que c'est en mesure de différentes étoiles dans notre galaxie. On voit qu'à fur et à mesure que la métallicité diminue, je trouve moins et moins de fer, carbone, oxygène, et je trouve un nombre inférieur des étoiles. Jusqu'à, apparemment, il y a un shoot dans cette graphique-là. Également, vous pouvez regarder la même chose dans l'Univers, qui est hors de notre galaxie. Ici, j'ai le décalage vers le rouge, Z. Et ici, j'ai zinc sur H, donc à mesure de zinc. C'est à nouveau une mesure de métallicité. Et ceci que je montre, ce n'est pas des étoiles, c'est des galaxies, ce qu'on appelle les d'Ampli-Man-Alpha-Systems, pour lesquels on peut mesurer de bonnes abondances, de bons, je dis, très précis. Et donc, vous voyez que, grosso modo, effectivement, il y a une énorme dispersion. Mais, grosso modo, les systèmes à redshift plus élevés sont les systèmes qui ont moins de méthodes. Dans ce cas-là, zinc. Donc, ça confirme l'idée que l'Univers a eu une évolution chimique. Alors, si je pose la question, c'est une étoile de petite masse, moi, j'ai dit 0,8 masse solaire, en vue qui est plus longue de l'âge de l'Univers. Donc, si une telle étoile a été formée au moment du Big Bang, ou quelques minutes après, elle sera encore vivante, donc sous la séquence principale aujourd'hui. Est-ce qu'on a vu ce premier type d'étoile ? Non, pas encore. On n'a pas encore observé un tel étoile. Alors, la question qui se pose est, est-ce que la première génération d'étoiles fût seulement faite des étoiles massives ? Parce que vous comprenez que si l'étoile est massive, il est déjà explosé comme supernova il y a très longtemps. Donc, pas question. Ou est-ce qu'on n'a pas bien cherché ? Parce qu'effectivement, c'est bien là, le problème. Il s'agit de trouver un guile d'un botte de foie. Vous avez des milliards d'étoiles, donc il faut les étudier tous. Peut-être pas tous, mais pas des milliards, des millions, des milliards. Et il faut trouver des méthodes. Au jour d'aujourd'hui, il existe des grands relevés spectroscopiques, comme la Sloan Digital Sky Survey, qui vous donnent des centaines de milliards de spectres d'étoiles. Et ça vous permet de sélectionner des étoiles et aller rechercher parmi les plus pauvres métaux. Et voilà, l'apparence n'est tout à fait pas intéressante. Sauf, si vous regardez sa composition chimique, ce n'est pas une étoile primordiale. Par contre, pour l'instant, c'est les récords. Donc, c'est fait hydrogène, hélium et une toute petite quantité d'éléments lourds. Si vous regardez le spectre là, ceci sont les rayes très fortes du calcium que vous voyez dans le spectre solaire. Ceci, c'est le spectre solaire. Vous voyez, le spectre solaire, tous les trous noirs que vous voyez dans le spectre du soleil sont du ray. Là, vous voyez que le raye de calcium. Donc, il y a de calcium, ce n'est pas une étoile primordiale. Donc, comme je dis, il se trouve dans la condition... La chose intéressante, c'est que ce n'est pas une métallicité zéro. C'est une métallicité qui est en 10-5, la métallicité du soleil. Donc, c'était aussi... On a parlé beaucoup de cette étoile dans les médias. C'était ici nommé l'étoile qui ne devait pas exister. Pourquoi? Parce que, justement, pour la raison que j'avais dit, des refroidissements nécessaires du gaz pour l'effondrement des étoiles, des petites masses, on avait postulé qu'il faut une certaine surabondance de carbone et oxygène parce que ces éléments permettent de refroidir le gaz. Alors, il n'y a rien de ça. Alors, il y a d'autres mécanismes. Ce qu'on pense au jour d'aujourd'hui, effectivement, après cette découverte, on a relancé certaines théories qu'on avait plus ou moins abandonnées à cause des observations qui permettent à une étoile, à une masse, à une très grande masse, de commencer l'effondrement. Et après, c'est fragmenté en petits morceaux. Probablement, dans le cas de cette étoile-là, c'est ça qui s'est passé. Bon, la recherche de ces étoiles continue. Alors, c'est quoi l'intéresse à niveau cosmologique de ces étoiles ? Alors, on imagine qu'il faut avoir des étoiles massives qui sont capables de rayoniser l'univers. Alors, si, à côté des étoiles massives, je peux former un certain nombre aussi des étoiles de petites masses, la majorité de ces masses, de ces étoiles maintenant, sont sous forme de naines blanches. Donc, ça peut contribuer à la fraction de la matière sombre baryonique des galaxies. Ils vont être localisés dans les couches très extérieures des galaxies, et pourraient contribuer à la formation des galaxies. Bon, finalement, on peut se demander quel type d'orbite dans notre galaxie, ces étoiles, où elles se sont formées. On trouve qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Celle-ci, c'est l'orbite du Soleil. Celle-ci, c'est là, cette orbite de ces étoiles. Alors, vous voyez que cette étoile a passé assez proche du centre de la galaxie. Assez proche, ça veut dire 2 kg par sec. Ce n'est pas Macanman. Pour nous, c'est assez proche. Et donc, c'est un type d'orbite typique du halo de la galaxie. Donc, s'il y a des autres remnants sur forme de nemblage, on se tend à ce type d'orbite, essentiellement, dans toutes les directions, ce qui est dans la symétrie, est plus ou moins sphérique sur notre galaxie. Voilà, j'ai terminé. Merci. Maintenant, c'est le temps des questions. Vous avez des questions ? Il y en a plusieurs. Je voulais savoir dans quel type d'étoiles se forment les éléments plus lourds que le fer, puisqu'on avait dit... Alors, je n'arrive pas à faire perfusion. Donc, disons, les limites, c'est plus ou moins au-delà du fer que c'est effectivement les pics d'énergie. Par contre, on pense qu'on arrive à faire tous les éléments du pic du fer jusqu'à zinc dans la phase qu'on appelle du nuclear statistical equilibrium, donc dans la dernière phase de vie de la supernova avant l'explosion. Après, après, le zinc, et peut-être aussi le zinc. Le zinc, c'est un élément qui est un peu borderline, donc sa nucléosynthèse est très peu connue. Il faut les principes, les méthodes principales, et la capture des neutrons. La capture des neutrons, ça marche toujours car il n'y a pas de champ électrique. Et donc, ça peut arriver dans deux modes. La capture rapide et la capture lente. Qu'est-ce que veut dire rapide ou lente ? C'est par rapport aux décadiments bêta qui suivent. Quand je capture un neutron, typiquement après, j'ai un décadiment bêta ou bêta moins, ça dépend. Et donc, si le temps de réaction est court par rapport au temps de décadiment bêta, ça veut dire qu'un noyau peut acquérir plusieurs neutrons avant de décroître. D'accord ? Avant la désintégration. Par contre, ceci est le procès rapide. Et comme vous comprenez, il faut un flux de neutrons très élevé. Alors, ce qui est le procès lente, ça veut dire que je fais un capture neutronique, désintégration bêta. Autre capture neutronique, désintégration bêta. Où ça prend place ? Dans des endroits complètement différents. Alors, les processus capture lente des neutrons, on croit l'avoir très bien individuée dans les étoiles de branches asymptotiques des géants, dans la région intercouches. Alors, les étoiles de branches asymptotiques des géants sont dans une phase d'évolution avancée des étoiles de masse intermédiaire, dont entre 1 masse solaire et 6-7 masses solaires. Et donc, ils ont une double source d'énergie en couche. Ils ont un noyau inerte fait d'hélium, une couche qui brûle l'hélium. Non, pardon, les... Je ne sais pas... Oui, ça peut être... Les noyaux, peut-être... Peut-être carbone, peut-être hélium. Donc, ils ont une couche active qui brûle l'hélium et une couche plus extérieure qui brûle l'hydrogène. Donc, c'est une double source d'énergie. La région entre ces deux couches est la région qui va être adaptée à la formation de ces éléments pour l'élément S. Il faut une source de neutrons. La source de neutrons, typiquement, c'est dû au carbone 13. Si vous faites la réaction C13 alpha gamma, C13 alpha N O16, vous faites un choc entre une particule de carbone 13 et une particule alpha. Vous allez former de l'oxygène et émettre un neutron. Donc, c'est la source de neutrons qui est pressentible. Il y a des autres sources liées au néon. Par contre, où est le processus de capture rapide ? Ce type de source ne marche pas. Ce n'est pas suffisamment... je n'ai pas assez de neutrons pour faire ça. Alors, on pense que la favoriser, c'est toujours dans l'explosion de la supernova. Mais où, à quel point, dans les ventes de neutrinos, c'est très incertain. Il y a aussi des théories qui visent au processus R, quand on a un mélange, un choc entre deux étoiles neutrons. Il y a beaucoup de neutrons, évidemment. Donc, c'est possible du point de vue physique. Mais apparemment, les résultats ne collent pas beaucoup avec les observations. Donc, on pense plutôt aux supernovas. Mais il y a plusieurs couches de la supernova qui pourraient être la source des éléments R. Et aujourd'hui, effectivement, on pense aussi qu'il y a plusieurs sites de production d'éléments R, toujours dans la supernova. Mais on parle de différents processus R. Mais essentiellement, du point de vue physique, c'est la capture neutronique qui forme les éléments plus lourds. Vous avez une question ? Au tout début, vous parliez de la rayonisation. Et je n'ai pas compris du tout pourquoi les photons pouvaient être traversés à ce moment-là. D'accord. Parce que l'hydrogène neutre absorbe pratiquement tous les photons. Parce que même s'il doit traverser tout l'univers. Donc, la densité des colonnes est énorme. Donc, ça absorbe surtout sur les rays. Donc, essentiellement, ce sera l'imane alpha qui est absorbé. Par effet Doppler, vous allez avoir l'imane alpha qui va être décalée. Donc, c'est complètement énorme. Ça se voit, effectivement. Il y a un système des rays d'hydrogène qui est complètement… Tout photon qui est inférieur à… qui a l'énergie correcte pour exciter une transition d'hydrogène sera absorbé. Mais il y aura toujours un… Si tout l'univers est neutre, il y aura toujours un atom qui est disposé à absorber cette photon. Et on voit ça. Ce n'est pas une invention théorique. On voit, si vous regardez des quasars, vous vous rendez compte qu'il y a ce qu'on appelle les Gunn-Peterson effect. Donc, à fur et à mesure que les rays shift, donc la distance des quasars augmente, l'absorption dans les contenus ultraviolets du quasar est de plus en plus importante. Donc, vous avez plus de photons qui échappent. Si vous regardez… Ah, malheureusement, je n'ai pas de spectre à montrer. Que ce sera parlant, si on avait un spectre à montrer. Je n'ai pas pensé à ça. Donc, si vous imaginez… Il n'y a pas de… Il n'y a pas de… Non. Excusez-moi. Donc, si vous imaginez les continuum ultraviolets d'un quasar, si vous regardez un quasar de Z3, pour exemple, vous voyez ce qu'on appelle la Liman-Alpha-Forest. Donc, vous voyez beaucoup d'absorption des rays Liman-Alpha qui sont dues au gaz du filament intergalactique qui croise votre ligne de visée. Et donc, les photons sont absorbés dans ces rays. Mais quand même, il y a un espace entre les rays. Donc, il y a certains photons qui s'échappent. À fur et à mesure que vous augmentez le redshift du quasar, vous voyez que la partie des photons qui s'échappent devient de moins et moins importante. Il y aura toujours un Liman-Alpha-Cloud, un absorbant, un redshift donné qui va absorber votre photon. Et donc, effectivement, l'aspect du quasar devient complètement opaque. qu'il n'y a aucun photon qui sorte. Est-ce que vous n'êtes pas très convaincu ? Ah, voilà, c'est bien. Alors, Liman-Alpha, l'absorbeur principal de l'hydrogène neutre, c'est Liman-Alpha. Donc, c'est le passage du niveau 1S de l'électron à l'électron 2P. D'accord ? C'est le fondamental. Bien. J'ionise l'hydrogène. Il y a plus d'électrons. Il y a plus de lumière alpha. C'est qu'un proton. Donc, il y a plus d'absorption là. Ça devient transparent. J'avais cru comprendre dans les conférences précédentes que, justement, quand c'était ionisé, c'est là où l'interaction entre la lumière et la matière faisait qu'on ne pouvait pas observer, qu'on ne voyait pas de photons. Et là, vous venez de nous dire que c'est justement quand c'est ionisé que c'est transparent. C'est compliqué. Alors, ça dépend de la densité. Donc, le soleil, l'intérieur du soleil, le plasma est complètement ionisé, pourtant, est complètement opaque. Alors, c'est la source d'opacité qui est différente. Donc, c'est du scattering électronique du Thomson qui ne nous permet pas de voir à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on appelle du type de transition free-free. Donc, on est libre après la collision avec les photons et on est libre après. Alors que l'Iman Alpha, c'est une transition bound-bound. Donc, l'électron est lié avant la transition et il est après. Ça dépend de la densité. Quand l'univers est très dense, l'ionisé est opaque. Et ça dépend aussi de la longueur d'onde. Il y a deux choses, la longueur d'onde de la lumière. Les photons, corrige-moi si je me trompe. Je ne suis pas expert des fonds de micro-ondes, mais je crois que les photons du fonds de micro-ondes qui s'échappent, ce ne sont pas des photons ultraviolets. Ce sont des photons visibles au pic. Donc, la température du gaz, c'est à peu près 3000 degrés. Donc, c'est le pic de la fonction de Planck qui s'échappe. Donc, ces photons-là n'ont pas assez d'énergie pour exciter l'Iman Alpha. L'Iman Alpha, c'est 1250 angstroms. Donc, c'est ultraviolet. Alors, ce qui est, après, quand je parle de l'effet que l'univers est opaque, j'imagine, imaginons de créer une étoile, qu'il existe une source lumineuse. Alors, ce sera typiquement quelque chose, une étoile massive, pour exemple, qui crée des photons ultraviolets. Ces photons-là n'ont aucune chance d'échapper dans un milieu neutre. Donc, c'est dû donner la densité. Le plasma du soleil est très dense. Et donc, longueur d'onde du photon. Donc, les photons de longueur d'onde, oui, eux, ils peuvent échapper. Mais après, à cette redshift-là, on voit dans les micro-ondes, maintenant, c'est cette pique de la Gaussian qui était à 3000 degrés. Car là, quand on parle du spectre des quasars qui est absorbé, on parle du spectre ultraviolet. Donc, ces photons-là, ultraviolets, n'ont aucune chance d'échapper parce qu'ils vont trouver, autant que l'Univers n'est pas réionnisé, autant qu'il y a des nuages liman-alpha qui vont absorber ces photons-là. Je ne veux pas convaincre. Ce que vous voulez dire, Pierre-Carlo, c'est que quand on parle du fond diffus cosmologique, c'est une lumière qui a été mise à une température à peu près de 5000 Kelvin qui correspond à peu près à la transition de l'atome d'hydrogène. D'accord ? Donc, comme les photons sont émis à ce moment-là, ils peuvent s'échapper parce qu'ils ont une température plus basse et ils ne cassent pas l'atome d'hydrogène. D'accord ? Là, on parle de photons qui sont émis au cœur des étoiles et eux vont avoir une énergie plus élevée que le fond diffus cosmologique qui, lui, peut se propager puisqu'il ne va pas casser. Il ne va pas avoir d'interaction avec l'atome neutre. Par contre, les photons d'énergie plus importante qui sont émis au cœur des étoiles vont rencontrer et vont être capables de casser l'atome d'hydrogène et donc vont avoir cette interaction. Vous comprenez la différence ? C'est que quand on parle du fond diffus cosmologique, l'énergie des photons est basse, tandis que quand on parle des photons émis par les étoiles, leur énergie est beaucoup plus élevée. C'est bon. C'est bon.